Alors voilà, J2, ce matin je me réveille, domineux, sur le bateau de Christian, juste derrière moi il y a les îles, une île des Toimoutou, on a pris l'avion ici hier après midi jusqu'ici, ça a pris à peu près cinquante minutes, ça a pris Christian, ça a pris combien de temps Christian pour arriver ici en bateau ? 36 heures, ça nous a pris cinquante minutes en avion. Donc on est arrivé à ce petit aéroport tout mignon, c'était comme un petit hut, c'était assez joli. On a commencé à marcher vers la plage pour rejoindre le bateau de Christian et quelqu'un était venu nous rendre sur la route, donc très accueillant ici, très gentil. Et enfin nous voilà arrivés, le bateau de Christian était là, caché par les palminés. Et c'est pas ici qu'on va rester en fait. Mais ce soir on dort sur le bateau, donc j'ai dormi là, une bonne expérience, dormi vraiment bien, il a l'air frais dans la mer, c'était bien. J'ai fait mon premier apnée hier, dans l'eau de mer, j'avais une mission en plus, il fallait retrouver une petite vis, Christian a fait tomber derrière du bateau, on lui a échoué. Mais bon, je pense que c'est pas trop grave si on a perdu une petite vis papillon. Après ça, je me suis relaxé dans le petit annexe avant le coucher le soleil. Et après ça, on a eu un dîner à manger un peu tôt, des lentilles, Christian était le chef. Donc on était un peu serré dans le bateau. Et après j'ai décidé de dormir à l'extérieur, la belle étoile. J'ai essayé de faire viser les étoiles, mais ça n'a pas marché. Mais c'est rare que je vois autant d'étoiles d'un coup. Sinon, on voyait la voie lactée et tout, c'était magnifique. J'ai vraiment hâte de poursuivre, de continuer ce séjour. A tout à l'heure. J3, c'est énorme. Regardez, c'est paradisiaque. Franchement, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. C'est d'ailleurs bizarre qu'il n'y ait pas plus de monde ici, tellement c'est joli. Mais bon, c'est un peu retiré. Hier, on est partis pour ce village de pêcheurs. Christian m'a laissé prendre là-bas. J'ai vite pris le truc. Tu n'as pas compris le truc. Le village, il est vraiment mignon. On est arrivés, c'était 4 pauvres maisons, dont 2 en ruine. L'eau, elle est super, elle est plutôt chaude. L'endroit semble abandonné, mais il y a en fait des gens qui avaient été ici. Et voilà, Odette, nous a gentiment préparé à manger. On a été accueilli par Odette pour un petit déjeuner de bienvenue. On a eu du poulet au petit pois, c'était bon. On a déchargé le bateau de nourriture et de bagages. J'ai décidé de faire une petite marche dans une forêt de cocotiers. Je n'en reviens toujours pas, c'est paradis. Je vous le dis, c'est vraiment incroyable. On est allés pêcher dans l'après-midi. Alors, j'ai mis le masque sur l'annexe. Je me suis équipé sur l'annexe. Je me suis mis dans l'eau. Première chose que je vois, c'est un requin. C'est un aquarium. Franchement, il y a toutes les couleurs. C'est absolument magnifique. C'est incroyable. J'ai là pas de mots. Je suis sous l'eau et il y avait des couleurs partout. C'était un aquarium. C'était vraiment incroyable. C'était tellement beau que j'ai oublié de pêcher. Non, je rigole. La raison pourquoi je faisais, c'est que je débute encore un peu. Mais juste quand je commençais à reprendre la main, on devait remonter. Voilà. Après, on est rentrés. On a dîné. On a dîné. Odette nous a fait un plat typique avec le poisson cru dans la salade de carottes râpées avec le lait de coco. C'était des gros paquets de poissons. C'était un poisson qui sont coupés en quatre. Moi, j'ai aimé. J'ai mangé trois bouts. J'avais faim surtout. Et non, mais c'était bon. C'était franchement bon. J'avais peur d'ailleurs d'être malade d'avoir mangé tant de poissons crus. Mais en fait, c'est bien passé. Donc ça va. Voilà. Après, j'ai traité Christian. Il avait un peu mal au dos. Ça va mieux. Donc tant mieux. Voilà. Ma journée hier. Ce matin, c'était une petite baignade dans cette eau absolument claire. Claire, claire, claire. C'est vraiment génial. Vraiment génial. Bon ben voilà. A demain. J4. Alors, ce matin, on s'est élevés. Odette nous a préparé des crêpes. C'était plutôt sympathique. Très bonne au lait de coco. Assez originale et délicieuse. Voilà. Hier matin, on est allé pêcher à la passe. Et on s'est laissé porter par le courant pour entrer dans le lagon. Tout allait bien jusqu'à ce que j'ai planté ma flèche. Et donc j'ai essayé de la décoincer, mais j'avais plus d'air. Donc je suis remonté. J'avais abandonné le fusil, mais j'ai essayé de nager pour replonger. Mais en fait, le courant était tellement fort que je nageais, mais je restais sur place. Donc c'était vraiment impossible de rejoindre le fusil. Du coup, j'ai rejoint Christian et Thomas. Et puis, on y est retourné avec le dinghy, l'annexe. Et j'avais bien repéré où j'avais perdu la flèche. Et là, on a mouillé. Et puis, heureusement que l'encre allait tomber juste au niveau de la flèche. Parce que là, je suis sorti du bateau. J'ai préparé mon souffle en m'accrochant aux gouttes de l'encre. C'était assez intense. Je suis descendu. Je m'ai essayé d'accrocher à la corde de l'encre. Je suis descendu. Et puis, j'ai récupéré la flèche. Et puis, à ce moment-là, il y a un requin qui est venu m'attaquer. Et j'ai dû le battre et tout. J'ai sorti mon couteau de plonger. Et puis, bon, ok, la partie du requin, ce n'est pas vrai. Mais bon, c'est quand même intense. Il faut combattre le courant et tout. Bref. Je suis remonté. On a mis le fusil dans le bateau. Et hop, c'était reparti. On est rentré. Et regarde tout le poisson qu'on a pêché. C'est sympa, c'est sympa. Victoire ! J'ai pêché mon premier poisson ce matin. Un perroquet. Voilà la photo. Mais au lieu d'avoir mangé le perroquet, on a mangé de la langouste banale. Voilà. Non, je rigole. La langouste, c'est super bon. Bon bref. Après ça, on a fait une petite sieste. Ok, on y va. Là, on va y aller. Donc voilà, en gros, on a bien mangé le poisson. Regarde tout le poisson qu'on a pêché. Et là, on se prépare. Je suis visé comme ça parce qu'on va marcher un peu sur les atolls. Allez, à tout à l'heure. Alors, J5. Alors, je suis un peu en retard pour le journal, donc je vais faire deux jours d'un coup. Alors, ce qu'on a fait hier. Dès que j'ai fini la vidéo de l'autre fois, on partait pour une balade sur les motous de Tikao. Alors, dès qu'on était prêt, c'est-à-dire vers 9h du mat', on est parti pour l'aventure. Donc, on est allé faire une balade, c'est la moindre des choses à dire. C'était à peu près 10 km sur du sable corailleux. On a traversé des hoas et c'était une sacrée balade. C'était affreux, dit Benilde. Bon, je n'avais pas employé ce mot-là, mais c'était extrême, disons. Mais il y avait de très beaux sites. J'ai pris de belles photos, j'en ai sué pour les prendre, les photos. On est rentrés vers 4h de l'après-midi et tout le monde était KO. Mais il fallait quand même aller pêcher. Donc, hop, on a mangé un petit bol de céréales et hop, dans le bateau. On est partis pêcher. Et puis, ce jour-là, j'étais chaud comme la braise. J'ai pêché 4 poissons. 4 poissons et Thomas Saccarangue. Il a pêché Saccarangue qui était comestible. Donc, il l'a mangé. Il était content. Et au fait, je ne sais pas si j'ai dit l'autre fois. Hier, j'ai vu une remonta dans la passe. Magnifique. Elle était énorme et lente. C'était magnifique de voir une réinagée. Et aujourd'hui, j'ai vu 5 réis et léopards nager ensemble. C'était assez joli à voir et élégant. On s'est fait attaquer par quoi ? Par les requins gris. Il y avait un requin gris. On ne s'est pas fait attaquer. Mais c'est vrai que sa méfiance dit Christian quand il y a un requin gris. Alors, nous sommes méfiants. Je ne sais pas comment on est méfiant. Mais en gros, on sait qu'il y a un requin gris quoi. Mais voilà, il faut faire gaffe quoi. Attention. Attention. Il faut se méfier quoi. Et donc le soir, on a mangé le poisson. On a tiré le problème. Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Ah oui, on a évité le problème. On a esquivé l'embrouille. On a esquivé l'embrouille. Il faut esquivé l'embrouille. Alors, aujourd'hui. Alors en fait, aujourd'hui, on s'est reposé dans la balade d'hier. On s'est levé assez tard. On s'est couché. Attends, il était huit heures et demie. On s'est levé en moyenne à sept heures et demie. On était complètement KO. Bref. On s'est relaxé ce matin. Ce matin, on est allé faire des patias avec Thomas. Ben Hill, Maude, Véro et Chris sont partis en balade encore. Ils sont allés marcher, je ne sais pas où. Courageux. Bref. Avec Thomas, on a fait des patias pour le retour à l'état primaire. Mais bon, enfin, je n'ai pas réussi à pêcher avec. J'ai essayé pourtant. J'ai essayé, mais je n'y suis pas arrivé. Mais bon, pour rester dans l'esprit primaire, on a décidé d'ouvrir une noix de coco avec... Ah oui, aller chercher la noix de coco à l'arbre. Donc en mode hou hou. Pour aller chercher la noix de coco. Et après, on l'a ouverte avec un piqué qu'il y avait de cassé sur la plage. Donc on a essayé d'ouvrir ça. Thomas a essayé avec son petit couteau. Je ne sais pas si en vain. Tu l'as réussi à l'ouvrir avec ton couteau ? Donc on l'a ouverte avec la machette. Christian a utilisé la machette. Moi, j'ai utilisé le piqué dans le sable. L'eau dans ma noix de coco a été assez bizarre. Donc... Bon, je l'ai quand même... Parce que j'ai tellement travaillé pour l'avoir. Mais... Elle n'était pas très bonne. Et... Mais bon... La noix de coco non plus, remarque, elle n'était pas bonne. Donc je me suis à voir sur toute la ligne. Il a... Bref. On est rentré. Et à midi, on a mangé donc du chou. Le bon vieil chou. Alors là, on me l'a fait manger. Donc ça a réveillé des choux francs au ciel. Ah ouais, ça m'a fait... Ça m'a rappelé en effet... La fois dernière où on mangeait du chou... Genre... Enfin, il n'y avait pas de choix. C'était le chou quoi. Chou raisin. Voilà. Ce soir, il y avait un anniversaire qu'on a fêté. Une fille, elle a eu 21 ans. Pour... Enfin voilà, on a fêté ça. Il y avait du monde et tout. Donc c'était assez convivial. Voilà. Donc j'ai fait deux jours d'un coup là. Et... Donc on se voit... On se voit demain. A tout à l'heure.